Quel point commun il y a entre un chat et toi ? Ce serait pas d'avoir tout le temps envie de dormir par hasard. J'avoue qu'on se ressemble vachement là-dessus. Mais c'est pas ça. Ici, on va parler d'une autre ressemblance. Nous sommes tous les deux des gros joueurs. Les chats adorent apprendre par le jeu, et nous aussi. La période de notre vie où on a appris le plus, c'est quand on était bébé. C'est là où on jouait le plus. Notre cerveau adore le jeu, c'est simple. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo. Oui, chers gamers, avec un arrobas et pas avec un A, jouer à Call of Duty, à Skyrim ou à Animal Crossing a tout simplement modifié ton cerveau. La légende raconte même que geeké permettrait de soigner certaines maladies, de devenir riche, et de rendre votre voisine amoureuse de vous. Et si tout n'était pas faux. Générique. Dans cette vidéo, on va parler des effets du jeu vidéo sur ton cerveau. Oui, le tien, juste le tien, pas les autres, juste le tien. Tu vas comprendre ce qui s'est vraiment passé dans ta dernière partie, et comment tu peux t'en servir pour te faire du bien. Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau quand tu t'éclates dans un jeu ? En fait, il se met dans un état de flow, ou flux en français, mais c'est moins sexy. Ton cerveau, il est complètement concentré sur ce que t'es en train de faire, sans aucune autre pensée, et sans faire attention à tous les éléments perturbateurs. Tu peux ressentir ce flow aussi en faisant du sport, ou en écoutant de la musique, ou même encore en travaillant. Bon, j'avoue, la dernière n'arrive pas trop souvent. Le flow est un peu une sorte de trance intellectuelle. Elle te fait perdre la notion du temps. C'est pour ça que ça passe toujours beaucoup trop vite quand tu joues. Bon, dans dix minutes, j'arrête. Later, in the void. Cet état de flow, c'est ton cerveau qui met tes émotions au service de la performance et de l'apprentissage. Pourquoi ? Parce que tu en as envie. Ça va même plus loin, tu vas prendre un vrai plaisir à te concentrer et à être plus productif. Et ouais, être productif quand tu geeks, c'est possible. Parce que pendant que toi tu joues, le cerveau, lui, il travaille. Il se repose jamais, mon pote. Par exemple, à partir du moment où tu vas aller régulièrement jouer à Dark Souls, il va modifier son fonctionnement pour t'aider à vaincre le boss. Des chercheurs américains ont observé qu'en passant plus de temps sur Tetris, ton cervelet va être plus sollicité. Ça va t'aider à acquérir des réflexes et à suivre ce qui se passe à plusieurs endroits en même temps. Et même s'ils sont différents, les jeux de tir, de puzzle et d'action vont stimuler la même région de ton cerveau. Car ils vont faire appel aux mêmes capacités. L'avantage, c'est qu'une fois que ton cervelet est entraîné pour jouer à Tetris ou à Call of Duty, il l'est aussi pour d'autres choses. Et ça, même si c'est pas dans un jeu vidéo. C'est un peu cheaté quand même. Par exemple, tu seras mieux préparé à passer ton permis parce que ton acuté visuelle se sera plus développée. Les jeux vidéo ne vont pas seulement améliorer tes réflexes ou ton acuté visuelle. Les jeux en 3D comme Super Mario 64 ou Morawine vont venir stimuler ton hippocamme. Il s'agit d'une des zones de ton cerveau responsable de la mémorisation et du repérage dans l'espace. Et c'est là que Super Mario 64 va servir en quelque sorte de médicament. La maladie d'Alzheimer s'attaque dans un premier temps à l'hippocamme. En venant stimuler cette zone, Super Mario 64 va venir limiter la progression de cette maladie. Enfin, si tu as Alzheimer, ne mise pas tout sur Super Mario 64. Va voir un médecin quand même. Selon le chercheur Frédéric Walensky, la pratique intensive du jeu vidéo pourrait retarder le vieillissement cérébral d'un an et demi à 7 ans une fois la cinquantaine passée. Et ce n'est pas tout ! Mais ce n'est pas tout ! Si tu vas demain chez le médecin aux Etats-Unis, il pourrait très bien te dire « Vous prendrez du jeu vidéo matin, midi et soir ». Et ouais. L'agence américaine de la Food and Drug Administration, FGA, a reconnu officiellement le jeu vidéo Endeavor Rx, je ne sais pas comment ça se prononce, comme un médicament. Ici, le but premier n'est pas de divertir, mais de soigner les personnes atteintes de troubles de déficit de l'attention. Et ça marche parce que près de un tiers des patients ne présentaient plus de symptômes après avoir joué plus de 25 minutes par jour pendant un mois. D'autres de ces Serious Games peuvent aussi venir aider d'autres troubles, comme les autistes ou de personnes atteintes de paralysie. Par contre, comme tous les traitements, les jeux vidéo peuvent aussi avoir des effets indésirables. Des chercheurs canadiens ont montré que pour jouer à des jeux de tir, ton cerveau a tendance à vouloir rapidement acquérir des habitudes. Pour ça, il va demander un petit coup de main à une région spécifique du cerveau, le noyau codé. Du coup, pour ce type de jeu, le cerveau aura tendance à moins solliciter l'hippocampe pour la mémoire et l'orientation dans l'espace. Mais tu peux toujours jouer à Super Mario 64 ou à un autre jeu 3D pour inverser le processus. Ton cerveau s'adapte au quotidien à l'usage que tu en fais. C'est en forgeant qu'on devient forgeon. Il n'est pas trop cool, hein ? Mental Surf 5. Tu as maintenant plein de nouveaux prétextes pour passer ta soirée devant un écran. Tu peux me remercier si tu le souhaites en t'abonnant à la chaîne. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501